Allons donc dans le pays de la forêt finalement. Le pays de la forêt qui est vraiment très très cool par contre, en revanche. En fait non mais vraiment les mondes du jeu en fait je les aime bien. Parce qu'ils ont un autre château, mais même le château de Bowser. Planète Wisp aussi, c'est vrai que c'est Planète Wisp. On va respirer le sauvage, comme en ce début d'année avec Mars tout ça. C'est vrai quand même que c'est cool quand même. Mais d'ailleurs ils ont refait ça l'année dernière en fait. Un Zelda et un Mario dans la même année. Parce qu'on a vu Breath of the Wild et Mario Odyssey la même année. Et là on a The Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Fonder dans la même année. Bon c'est pas le... C'est pas la tenue d'ici là. Ah une tenue d'explorateur. Ou la tenue de Dr Mario lui-même. Ah ouais y'a le quiz. Incroyable. Alors là on n'a aucune idée de l'eau on va dire. Qu'est-ce que tu racontes ? Il faut quand même qu'on écoute ce que les gens parlent. Ah mais j'écoute rien moi. Si tu n'écoutes pas ils vont s'inquiéter. Tes copains les arrosent voir. Ah ça serait pas du bois. Il y a des fleurs allez. Au colport. Toutes les bonnes réponses avancent. Ah c'est juste une question. Juste une question. J'en voulais plus. Quel dommage là. Ah oui il veut faire un bouquet. Un bouquet garni. En plus en vérité on a pas besoin de lui répondre à sa question. Allez on va aller voir le T-rex. Tirez la manette et la petite graine chère. Oh si c'est pas mignon ça. De toute façon c'est un pays avec un T-rex. Donc automatiquement meilleur pays. Attaque tourmillon. Regardez le. Il est pas mignon avec son petit chapeau. Eh mais c'est quoi qu'il faut plus vite que moi en fait. Bon ça il m'a oublié. Ah c'est bon il s'est souvenu de moi. Attendez mais je croyais qu'il fallait lui faire foncer dans un mur. Peut-être c'était pas ça. Parce qu'il me semblait que c'était super simple en plus de le posséder. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est les hitbox finalement. Moi j'avais peur du dinosaure. Bah en même temps. Je comprends. Allez attaque tourbillon. Oh là là. Il veut jamais faire l'attaque tourbillon Mario. C'est pas mal. Non c'est ça mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah là. ah voilà il y avait un truc à posséder c'est que le dinosaure est venu avec moi déçu on peut posséder un arbre incroyable allez c'est parti il faut qu'on se fasse le combat de toute on pourrait récupérer au moins la lune avec l'arbre merci beaucoup Mehdi il arrive pas à fourtourbillonner à cause de la rhum ça doit être ça ça il lui faut cette ah non on peut pas y aller avec l'arbre je voulais me fighter avec le dino moi il y a un caillou on va se battre avec le caillou ah mais en plus c'est vraiment ce qu'il est ici c'est une ambiance sympa là un petit dinosaure ah mais j'ai récupéré tous les points de vue très bien ah bah voilà une petite course vous mettez non vous mettez absolument pas dans la direction du truc en fait vous êtes pas gentil en fait c'est pas gentil mais un petit peu quand même ça va c'est moi ça veut dire c'est moi ça veut dire c'est moi ça veut dire c'est moi c'est moi Non y'a rien là ok très bien. Bon faut que je retrouve le caillou, y'a un caillou, oh y'a un même en tuyau, attend on va prendre du tuyau. Ok, avec quel talent ! Attends mais c'était... Ok, non mais c'était dur hein, ah c'était dur. Mais où est-ce qu'il est passé ? Bah alors qu'est-ce que tu fais ? Avec ton petit chapeau là, regardez-le ! Il m'a oublié. Il y a un truc que je voulais casser quand même, c'était là à bord. Ah voilà. Il prend son temps quand même hein. Et bien me voilà ! Mais où est-ce qu'on est passé ? Finalement. Il a vraiment du mal hein le T-Rex finalement. C'est une opération difficile pour lui. Ah c'est peut-être vers là. Je confonds avec... Non bah en fait à mon avis je dois confondre avec un autre truc. Y'a pas de caillou ici. Bon, y'a rien ici. Même si je suis persuadé qu'il y a quand même un caillou mais... Oh bah attends, je vais planter la dernière graine. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. SAX T-Rex, même combat pour le Path Finding. C'est à peu près ça. Non, faut pas dire ça quand t'es enfant. Ils sont très forts. Ah oui donc du coup effectivement tu peux passer le Sphinx sans lui parler en fait. Non pas l'eau, je suis allergique à l'eau. On m'a dit non, faut pas mouiller la robe. Je pensais qu'avec le Damage Boost ça allait monter et tout. Bah ça y était presque quand même. Hop ! Et bien voilà ! Oh non ! Quel malheur ! Ouais bon, récupérons quand même l'étoile. Poliment. C'est pas une étoile. Ah ouais, ça c'était un truc. Ça c'est un truc qui énerve beaucoup les gens. sur Youtube quand tu dis étoile en parlant de Mario Sunshine ou de Mario Odyssey. Tu reçois forcément, bah d'ailleurs je pense que tu vas le recevoir aussi sur Youtube. Tu reçois forcément le commentaire. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des lunes ou des soleils. Mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ah oui, il y a des... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Mais c'est trop drôle ce truc. En vérité, ça par contre, voilà. Ça, ça fait partie des trucs dont je parlais au début du jeu. Pourquoi est-ce que... Est-ce qu'il faut secouer la manette pour qu'il soit plus grand en fait ? Pourquoi c'est pas... Pourquoi B c'est pas la même chose ? Enfin, pourquoi ça fait pas la même chose en fait ? Tant qu'à pinailler, autant utiliser les noms japonais bien sûr. Il faudrait d'ailleurs. Ah, ça te fait mal. On sait qu'il était invincible, moi. Je crois qu'on peut le savoir, comment ça s'appelle. On devrait. Dans les dix, peut-être. Ah voilà, des chapimorphoses. Ceux-ci s'appellent... Un poupousse ! Regardez-moi ça, il est trop fort, Poupousse ! Ah oui, puis en plus ici, c'est incroyable, c'est que des trucs à la noix ici. Pas foufou le nom, mais comment ça pas foufou le nom ? Vous avez en face l'un des meilleurs personnages de Mario et vous dites pas foufou le nom. Comment osez-vous ? Poupousse le plus fort ! Non, ce n'est pas un poupou si vous utilisez le nom japonais ! Qui est probablement aussi un jeu de mot. C'est... Ouais, je n'ai pas d'idée de nom. Il ne faut pas poupousser et aimer dans les sorties. Exactement ! Voilà, merci. Ah bah, elles ont mort du coup, les plantes piranhas. Voilà, ici c'est le passage préféré des speedrunners pour s'entraîner et tout. Il fut d'un temps en tout cas. Je vais dire, bon, ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire. Comment ça ? Aujourd'hui on ne passe plus dans le pays de la forêt, voyons. On ne connaît pas le nouveau skip, le SRM version Mario Odyssey. Tu génères déjà toutes les lunes et tu peux direct avoir des crédits. D'ailleurs, sur ton profil Switch, tu dois t'appeler DFR7-314-15 pour avoir justement utilisé le plein potentiel de Super Mario Odyssey et se téléporter au crédit en seulement 5 secondes de jeu ! Parce qu'avec un autre nom, c'est Beast. Attends, ça ne marche pas ? Ah, ça ne marche que avec ça ! Maintenant, les speedrunners clichent au pays des chapeaux pour avoir vos crédits comme dans routine. Enfin, bien sûr ! Au départ, au départ, il fallait affronter la première Brutal mais mourir en même temps. Et si tu mourais en même temps et qu'après tu revenais au combat et que tu reprenais la porte, putain, tu étais téléporté directement au Bowser final. Mais maintenant, il n'y a plus trop d'intérêt à faire ça parce que c'est plus long finalement. Vous imaginez un peu les speedruns de Super Mario World ou d'Ocarina of Time Majora's Mask qui s'est détransposé à d'autres jeux, ça n'aurait tellement aucun sens. Mais même, je ne sais pas à quel point tu essaies d'expliquer à quelqu'un qui joue aux jeux vidéo ou même pas trop que tu fais « Ouais, non, alors pour finir Ocarina of Time, en fait, tu dois faire des inputs random avec des bombes chus et avec un nom bien particulier et ça te fait des effets dans ton jeu. » Le gars, il te regarde, il te fait « Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? » Le problème, c'est qu'il fallait affronter le Bowser final en ayant capturé le Chompe-Dorée. Il ne nous dit pas que pour speedrunner, Paper Mario est nécessaire de passer par Ocarina of Time. on n'oublie pas non plus que si on attend un milliard d'années devant un blog dans Paper Mario il se passe je ne sais plus quoi mais il se passe un truc bon alors là c'est pas du bien joué monsieur Ludwig là je ne m'appelle pas Ludwig ouais ouais Ludwig devant le Brudal non mais vous ne me la frette pas moi je le sais bien je le vois bien le Brudal Donkey Kong chic pourquoi Donkey Kong j'avoue que là le Donkey Kong je ne l'ai pas moi j'ai plus de Ludwig moi il me fait penser à Ludwig plus qu'à Donkey il y a vraiment un truc ouais avec Ocarina of Time et Paper Mario je ne sais plus ce que c'est mais Paper Mario je ne me souviens plus trop des trucs parce que je sais que tu peux attendre un milliard d'années devant un blog ça fait un truc mais 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 voilà il y a plein d'âneries avec Paper Mario 64 en plus pour de vrai genre vraiment Paper Mario 64 c'est quelque chose ils ont des noms Brudal ouais ils ont des noms ah ouais on avait ça c'est trop stylé ça on devrait faire tout le jeu en n'ayant que ça d'ailleurs je ne sais même pas attendez ah non j'allais dire est-ce que c'est écrit des souvenirs je ne sais même pas ce que c'est des souvenirs ça me dit rien bon il est temps de s'habiller avec la tenue de l'environnement voilà nous sommes parfaits comme ça bah bon c'est vrai que au final je suis venu et je suis reparti donc je crois qu'il y a un truc ici pour m'ouvrir non oh c'est peut-être pas là il y a un panneau peut-être que le panneau va me dire un truc comme dit le panneau comme dit le panneau le panneau je veux savoir ce que dit le panneau truc de voyage salto arrière envie d'atteindre un endroit élevé aucun insot normal ne vous permet pas d'accéder arrêtez-vous accomplissez-vous et appuyez sur B pour effectuer un salto arrière d'accord ah oui très bien colonel il y a des clés morts et des tantes dans le coin Snake tu peux utiliser ta casquette pour posséder le tank comment ça colonel oh désolé je me suis rembédé on aurait dû envoyer Mario à Shadow Mouse il serait mieux occupé que Snake en plus Liquid Snake Luigi ça aurait bien marché mais voyons colonel il n'existe pas Mario dans votre monde je serais bien étonné je serais bien étonné maigling bon non brawl il existe oui si les trucs à acheter sur le côté qui ne sont pas des vêtements c'est effectivement pour le c'est effectivement pour la cabine ok en s'arrêtant devant le combat de Wagoomba tu vas sur OOT tu fais des bêtises avec le SRM puis tu retournes se préparer à Mario tu tapes un bloc de mémoire et pape fin du jeu ok toujours une histoire de bloc finalement on va faire un niveau de Mario Sunshine incroyable c'est un jeu 64 il y a plein de trucs quinky non mais les jeux 64 c'est un peu les meilleurs ah non il n'y a pas sport pour ce même niveau de Mario Sunshine ici c'est un niveau dans le brouillard c'était des pièces c'est juste une pièce c'est une pièce c'est sûr que c'est plus cool que de faire un softlock devant Olga car son Lamantine ne peut pas s'empêcher de dormir ah non mais les repos là j'avoue que ça fait toujours son petit effet de voir des Lamantine aujourd'hui encore monsieur Baou et son évolution voire même des ronds flex désolé les ronds flex je ne me souviens pas de temps cette acrome salut Balti second chance tu n'avais pas une bonne expérience sur le jeu bah c'est pas que j'avais eu tant une mauvaise expérience que ça c'était plus une question de je voulais il y a un truc là ou j'ai mal vu alors comme ça vous cachez des trucs moi je disais c'est pas tant que j'ai eu une mauvaise expérience c'est plus une question de comme je disais au début j'avais parfois des petits sentiments d'amertume concernant le jeu je voulais voir si mon avis de l'époque il était un peu erroné ou si c'était ou s'il y avait quand même effectivement un peu de citron dans les fruits dans les fruits sucrés pour l'instant je m'avise bien en tout cas ah non c'est l'inverse c'est eux que je dois posséder en fait je l'avais refait il y a un an et demi je crois j'aime toujours le jeu mais je l'ai mal considéré comme un coup de coeur oui non mais là pour l'instant je dirais que ouais c'est sûr que je préfère toujours le suncat ou sunshine mais il y a une petite ambiance quand même l'ambiance elle est bien l'ambiance elle est pas mal on fait des meilleurs sauts avec et bon voilà ça par contre pourquoi pourquoi le saut il est mieux quand tu remis la manette que quand tu sautes en fait ça c'est je ne comprends pas ça mais de toute façon ça c'était déjà le truc que je disais à l'époque mais je ne comprends pas en fait je ne comprends pas on peut y aller trop bien let's go tant pis alors comme ça ça veut se fighter avec moi ah bah ils ont gagné bien joué ouais je me disais que je me semblais qu'il y a un truc ici c'est mon préféré vu que je le speedrun oui bon après bon le jeu est solide quand même mais vraiment vraiment moi je pense vraiment que ma plus grosse véritable critique c'est vraiment le fait que je ne comprends pas pourquoi tout est pas jouable avec des boutons en fait c'est vraiment le point qui me c'est vraiment le point qui me chagrine le plus et que je trouve vraiment incompréhensible trop de jeunes CS je n'en mérite pas alors que voilà j'ai aimé mais vraiment c'est vraiment mon point négatif le plus grand après bon je sais mais bon là je ne le ferai pas de toute façon mais j'allais dire il y a le 100% aussi du jeu que je trouve un petit peu un petit peu trop taquin finalement il faut peut-être que je possède ça en fait oui il fallait que je possède ça pas du tout si ça va se relancer au pire je fais la tour venez voilà ah oui non ok il revient ok pour pas que tu joues sur Emu avec une Vanetic Box en fait il n'y a pas vraiment 999 lunes après si ça peut vous rassurer en fait si ça peut vous rassurer ou pas dans une moindre mesure mais il n'y a pas besoin d'avoir 999 lunes pour finir le jeu à 100% il y a vraiment un nombre de lunes on va dire déterminé à récupérer le fait est que euh ok il n'y avait rien là bon maintenant le fait est que en fait les lunes il faut il y en a un certain nombre à récupérer je ne sais pas exactement combien mais il y en a il y en a il y en a un certain nombre je disais tu peux te la ramasser et considérer que c'est le 100% je sens que le 100% d'avoir la 999 lune ça ne sert pas à grand chose en réalité ah ouais ok il y a un autre chemin 880 lunes ah ouais quand même 880 mais le problème en fait des 880 lunes c'est que ben elles ne sont pas toutes super intéressantes à ramasser en fait il y en a voilà c'est sympa là genre voilà on fait des petites énigmes c'est cool mais il y en a parfois c'est c'est des en fait il y en a c'est des redites notamment à la fin du jeu enfin c'est pas très grave les redites j'ai absolument pas de soucis avec les redites dans les jeux vidéo moi ce qui m'embête un petit peu c'est le fait que en fait il y a un passage dans le voilà si jamais vous avez jamais fini le jeu bouchez vous les oreilles comme je le disais tout à l'heure le problème à la fin du jeu c'est qu'on développe donc du coup une des lunes bonus qu'il faut débloquer mais ces lunes bonus sont même pas super gigant intéressantes en fait c'est vraiment genre vraiment des redites où c'est juste des lunes qui sont ajoutées en plein milieu de la map pour aucune raison finalement et en fait c'est plus ça aussi qui est en fait c'est ça qui est aussi étrange d'un point de vue 100% en fait je ne sais pas pourquoi je n'ai pas compris l'intérêt des blocs lunaires les blocs lunaires ne servent à rien ils auraient pas été là finalement ça aurait été pareil finalement mais globalement la plupart des lunes sont cool quand même en plus il y a des trucs sympas il y a vraiment des trucs sympas en plus qu'on débloque à la fin du jeu mais de toute façon globalement voilà de toute façon ça c'est c'est un peu le souci que j'ai avec le jeu aussi c'est le fait que tout n'est pas débloqué dès le début parce que là là en fait en vérité en vérité d'ailleurs oui si jamais vous voulez faire du 100% de Mario Odyssey ne cherchez pas à le faire dès le début en fait genre là en vérité ce que je fais ne sert à rien en fait enfin moi c'est parce que je ne compte pas faire le 100% mais si vous comptez faire le 100% du jeu ne le faites pas ne le faites pas tout de suite en fait rusher les niveaux parce que tout n'est pas débloqué et même une fois que vous avez terminé le niveau tout ne sera toujours pas débloqué finalement et en fait ça aussi c'est un truc que je ne comprends pas en fait genre en fait je trouve que c'est dommage du coup parce que tu ne peux pas tout faire dans le jeu tu ne peux pas tout faire tout de suite plutôt mais on n'est pas comme dans le cas de certains jeux genre Banjo-Toi ou Mario 64 et encore Mario 64 dans une grande mesure mais on n'a rien on n'a pas on ne développe pas de power up dans Mario Odyssey donc du coup en final aucun intérêt de retourner dans les anciens mondes puisque tu ne d'un point de vue gameplay ça ne s'explique pas voilà c'est ce que je veux dire et en fait c'est ça aussi que moi personnellement je me dis je trouve que c'est dommage après bon chacun aura son avis sur la question moi personnellement j'aime pas trop oh ok d'accord on ne peut pas marcher là-dessus alors comment on ne peut pas marcher là-dessus ah bah oui vous allez me dire comment ça on ne peut pas marcher là-dessus ils ont probablement fait quelque chose à la Mario 64 genre le bassin avec le sous-marin avancer scénaristiquement pas pour permettre ensuite d'avoir les autres étoiles mais ouais mais autant des fois c'est un peu justifié et j'ai pas de problème quand c'est justifié justement on pense que là là pour l'instant on est encore dans la phase scénario de 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 du monde du pays de la forêt du coup j'ai pas de problème avec ça donc bon bon après il y a des trucs qui sont pas encore débloqués tu sais pas pourquoi enfin ils sont ils sont pas là alors qu'il y a rien qui va changer dans le niveau qui justifierait que justement ils vont apparaître quoi pourquoi tu t'y retournes mais mais du coup bah voilà de toute façon c'est globalement cette histoire de lune qui sont pas là en fait ça s'explique par le fait que certaines de ces lunes sont assez difficiles et recommandées d'avoir de l'expérience avant de les obtenir donc elles sont débloquées qu'en postgame mais ouais mais en fait alors déjà ça peut être vrai pour certaines mais il y en a d'autres c'est littéralement elles sont juste posées par terre tu les ramasses mais en fait moi je me dis bah non en fait c'est genre justement si on veut comparer avec Maros 64 Maros 64 tu veux faire toutes les étoiles même si elles sont difficiles quand t'arrives dans le monde sauf bien sûr quelques exceptions parce que t'as besoin de la casquette de métal ou la casquette de vent voilà c'est pas une casquette de vent mais une casquette ailée ou une casquette invisible mais enfin moi personnellement je me dis bah ouais non il fallait tout mettre en fait enfin tout tout ce qui n'est pas justifiable scénaristiquement parlant que ça ne soit pas là il n'y a pas de lune par course avec les coupables dans chaque pays si si il y a aussi ça mais ça c'est ça c'est sympa et j'avoue que pour eux j'aurais pas de justification je me souviens pas je veux dire est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas là parce qu'on les a aidés ou quoi qu'ils sont reprêts à parler dans tous les mondes mais mais c'est pas grave il y a Poukouz dans le jeu et ça c'est bon le boxeur il leur a dit vous n'avez pas le droit de faire la course du coup tant qu'on n'a pas battu tant qu'on n'a pas battu il reste sage je comprends pas on est juste à la course non mais en plus en vérité voilà elle est sympa plus ça permet de connaître le niveau et tout je pense que c'est en fait si je devais comparer avec un truc genre à la mario 64 c'est comme si tu es arrivé dans bonbon battlefield la première fois que tu arrives dans le niveau alors il ya des étoiles que tu ne peux pas faire parce qu'elle n'existe pas encore cénaristiquement parlant elle se justifie après genre une fois que le roi beau bombe est battu tu peux tu peux affronter coupard rapido et débloquer le canon mais en fait c'est comme si dans mario 64 d'avait le champ et l'étoile n'existe pas tant que t'as pas battu bowser en fait et en fait dans mario 64 tu dirais pourquoi l'étoile est apparu tout d'un coup il n'y a pas de justification de pourquoi l'étoile apparaît derrière la cage du champ alors que j'ai juste battu bowser ou voire même pire encore j'ai juste battu le deuxième bowser et maintenant l'étoile apparaît après le tout début tu perds en 64 et que des étoiles réellement possible à obtenir puis ça se débloque après obtenir une état oui mais en théorie en admettant que tu puisses attend il ya des lapins qui sait que ça pas des lapins mais comme mips en fait c'est tout c'est mips mais non mais enfin ouais mais techniquement dans mario dans super mario 64 tu pourrais quand même faire les six étoiles entre guillemets de de mario dessus de du bon battlefield si si tu en avait les moyens ou si tu clones un milliard de goomba pour flotter ou ce genre de bêtises mais mais globalement rien n'est débloqué enfin rien n'est bloqué en fait dans mario dans super mario 64 les seuls trucs qui sont bloqués c'est via les power up donc en fait je pense que j'aurais plus facilement accepté que tout soit là dedans en fait plus que tout ce qui est inaccessible soit là dedans parce que bon bah ok c'est le fameux power up donc du coup et et puis c'est ok finalement après bon voilà j'ai pas d'exemple je pourrais pas forcément citer des exemples en tête là de de lune comme ça parce que mais moi de toute façon le niveau qui m'a le plus choqué finalement c'était c'était new dong city dans new dong city par contre là il pour de vrai il y a vraiment des il y a vraiment des étoiles qui n'existent pas donc j'ai tant que tu n'as pas fini le scénario et et en pire c'est que c'est vraiment des étoiles entre guillemets nul un peu c'est genre il ya il ya une étoile enfin c'est pas une étoile c'est une lune attendait je crois qu'il ya un truc assez similaire voilà globalement dans ma dans new dong city il ya un truc comme ça là ça fait une espèce de poutre et tu peux marcher dessus et à la fin de cette poutre enfin ça fait un chemin un peu plus difficile mais tu peux aller tout du coup au bout là on a deux temps que j'y aille au bout là donc oui si à la lune pour ramasser la lune voilà c'est rentré en t'es content et la première fois que tu arrives dans le niveau il fait il fait nuit mais elle n'est pas là la lune mais il ya rien qui justifie que la lune apparaissent plus tard finalement c'est pas si on t'a déjà suggéré le jeu pas le world c'est mon grand ouvert avec des pals et genre de pokémon jeu et sur steam ouais ouais bah oui donc ça c'est ça c'est le jeu et qui est sur toutes les toutes les bouches en ce moment c'est un jeu avec beaucoup de à beaucoup de disputes autour de ce jeu entre ceux qui se disputent parce que il ya des gens qui disent non c'est pas pokémon avec des pistolets et pied et puis plus d'autres problèmes un peu plus technique sur le sur le jeu pour le vrai je sais pas ce qui il ya d'autres qui sont débloqués pour le coup peut-être que ce on débloque rien on peut être un oignon qui en est sur un autre à être du mal j'ai manqué à s'y attendait parce que je suis nous pouvons enfin cultiver une crème à planter je suis sûr que la graine est allée à planter là-haut bien sûr il y a araplan qui n'est pas ara pour lui non mais en fait pour de vrai trop bien mais quel talent fidèlement mais bon voilà globalement le jeu est sympathique tout de même après de toute façon moi je ne fais que râler je pense que je pense que je pense que dans la majorité des cas t'es pas t'es pas embêté par ça je pense mais il disparaît pareil que j'ai encore oublié d'activer le checkpoint à tous les coups alors par contre où est ce que j'étais censé aller je n'en ai aucune idée avec lui je sais pas non oui il bah après en plus je crois que le jeu je crois que le jeu nous indique même pas combien il y a d'étoiles en tout ah quoique attendez ah si 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 le jeu nous le dit non non c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit je n'y ai que 50 oui je sais j'ai encore appelé ça des étoiles très bien non si finalement le jeu nous l'indique ah ouais là on peut passer avec deux bouts de feu mais pas d'autres ennemis rien ici étonnant quand même ah elle était là je crois qu'il faut que j'aille rechercher mon pousse-pousse là mon pousse-pousse premium finalement ça sera plus simple que d'essayer de faire des rebondis murs de la mort pique 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 c'est plus joué le mario ah ça me provoque là oh ça me provoque en fait finalement c'est peut-être pas possible avec le pousse-pousse il fallait qu'on fasse le mario on va faire le mario attention je sais pas faire le mario moi bah oui actuellement totalement attendez en vrai ah mais dommage mais aussi là mario retourne toi plus vite aussi genre en pointe dans la direction tu vas direct en fait voilà attendez oh mario il a touché le mur là dommage mon premier essai c'était le meilleur mais évidemment comme mario il s'est pas retourné eh ben voilà alors comment ça je sais pas faire le mario un comment ça je sais pas faire le mario moi je sais pas faire le mario bon en vrai de vrai quand même je moi je comprends totalement pourquoi il y a des gens qui donc beaucoup accroché à mario 10 c et qui ont décidé de le speedrunner parce que c'est vrai quand même que le gameplay de mario il offre une certaine une certaine liberté sympathique elle m'a clair ou toi quand même non franchement ouais je moi je comprends totalement enfin je le comprenais déjà de toute façon c'est pas quoi j'avais pas vu les trucs quoi ah non ils sont à l'intérieur ouais non non le gameplay de mario permet de faire des trucs vraiment vraiment très très sympathique et le plus pire c'est que c'est pas si difficile que ça à maîtriser je peux pas dire que je maîtrise mais ouais ça commence à passer quoi une fois sur deux quand je j'arrive à me retourner avec mario certes mais on saura d'avis crac qu'on tire en odyssée caractère développement non 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 mais quand même il faut il faut il faut être honnête dans la vie quand même il est je vais vous citer les points positifs tout comme les points négatifs même si bon voilà on a on a mais le problème c'est ça genre quand je parle des points négatifs ah non c'est pour me dire d'aller à l'odyssée quand je parle des points négatifs c'est vrai que j'y reste longtemps pour détailler mon propos et on a vraiment l'impression que j'aime pas du tout le jeu mais mais non justement j'essaye juste j'essaye juste de détailler mon point et ce pourquoi pourquoi je pense c'est marqué là je suis sûr qu'il y a un truc plus tard en fait easy ah non c'était peut-être l'oiseau en fait non c'était pas l'oiseau attends quoi que pourquoi mario a décollé dans les siennes là j'ai pas sauté ah c'est le tableau de capi oui c'est ça c'est le capi ah mais non ok je l'ai déjà vu en fait c'est juste que l'anneau a repop oh qu'ils sont taquins taquine m'a l'air vraiment éclair au moins oui ou non mais t'inquiète hein oh je me doute je me doute bon mario il fait en fait j'ai un problème avec les avec les sauts et les et retourner en fait en fait j'ai juste que j'ai je crois que globalement en fait je pense que tout va tout va plus vite et en fait tout ne va pas aussi vite que ça en fait je pense que c'est ça mon problème il y en a un autre là bas mais quoi les capi il est passé à travers mario ah bah oui mais du coup on retombe dans les sous sol incroyable moi tout ce que je voulais faire c'était faire l'énigme de l'horloge tic tac j'allais vous dire regardez ça va être stylé je vais y réussir à y aller et tout il y avait que des nids j'ai complètement raté c'est un peu triste d'une certaine manière alors faut-il que je le batte et bien oui je suis fруite moi je suis j'ai même pas un petit le Ми j'ai même pas si c'est le qui est dans cette liste on peut le faire en fait ça se trouve non oui bon clairement non du coup parce que 0 425 on pouvait pas faire mieux ouais bon je pense que de toute façon on va s'arrêter bientôt je pense sympathique vraiment le pays de la forêt j'aime beaucoup le pays de la forêt un peu triste là que j'ai énuméré tous les points tous les points que j'avais encore voilà et puis le pire c'est que comme je dis de toute façon c'est des points négatifs pas vraiment des points négatifs mais je veux dire par là c'est pas vraiment des points négatifs c'est juste que bon c'est plus ça correspond pas avec ma façon de jouer je pense mais alors le jeu est très très bien bon ce que je dirais ça non mais non je pense vraiment que ouais non oh il y avait une graine à planter ici allez on va aller on va retourner dans l'odyssée oui j'y vais à pied parce que très important mon truc à casser ça non décidément cette forêt est pleine de mystère bon bref arrêtons arrêtons de tergiverser c'est parti oh merci beaucoup geek maniaque let's play normal bon soit oui c'est un web au fond le père c'est un let's play normal on peut aller dans le pays des grattes ciel prépare toi à survoler la mer voilà voilà non franchement c'est énorme mais c'était très non mais c'est très cool le pays des chutes vraiment toujours aussi joli le pays des sables sympa le pays du lac vraiment très très beau aussi bon y'a pas grand chose à y faire mais il est très très beau le pays de la forêt d'armes pays de la forêt vraiment un bon pays qui a bon bah la prochaine fois on testera new long city qui est très sympathique aussi enfin l'ambiance de new donc city la de nuit vraiment top tiens là moi je je fais tout cas les souvenirs que j'en ai j'ai beaucoup aimé donc du coup on verra bien on verra bien voilà c'était la seconde chance mario jc pour l'instant ça part bien en l'instant ça part bien je veux je suis content pour vous on s'amuse on est content du coup bah merci à vous de m'avoir accompagné sur ce petit stream j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aimez bien mario jc j'espère que vous aimez bien la switch j'espère que vous aimez bien la manette de la switch et portez vous bien dormez bien et à bientôt tout le monde salut